Bonjour la belle diaspora, bonjour YouTube, j'espère que vous vous portez bien mes belles, j'espère que vous êtes en feu comme moi aujourd'hui pour écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais vous amener jusqu'à la fin. Si tu es nouvelle sur cette chaîne ma belle, sois la bienvenue, installe-toi parce qu'ici je booste et j'encourage la femme qui vit dans la diaspora, celle-là qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'état d'esprit qui nous aide à réussir loin de chez nous. Je parle aussi de notre santé mentale sans laquelle nous ne pouvons pas être stables et équilibrés pour réussir dans la diaspora. J'aime aussi évoquer les sujets autour de l'autonomisation. Oui, nous avons besoin de devenir des femmes responsables qui prennent nos vies en main afin de les mener vers un destin merveilleux. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas. Et même entre nous dans la diaspora, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Soit par ignorance, parfois par honte. Parce que c'est un sujet qui donne l'impression que nous sommes faibles. Ma belle, nous sommes des humains. Et parfois nous vivons des choses qui sont tellement difficiles que pour s'en sortir, il faut parler. Pour s'en sortir, il faut se regarder dans le miroir et regarder où il y a des blessures, où il y a des choses qu'il faut rectifier. Il faut absolument le faire. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Nous allons lever un pan de voile sur notre état d'esprit, sur notre santé mentale. Je vais partager avec toi, ma belle, une expérience que m'a partagée une femme dans la diaspora, une belle dans la diaspora, comme j'aime bien vous appeler, les belles dans la diaspora. Un jour, elle allait quelque part. C'était un samedi. Elle a décidé de prendre le transport public. Elle était dans un bus et le bus cheminait vers sa destination. Seulement, le bus est passé par ce chemin qu'elle emprunte tous les jours, de lundi à vendredi pour aller au travail. Quand elle est arrivée à cet endroit, quelqu'un d'autre avait commandé l'arrêt au bus pour cet arrêt-là. C'est ainsi qu'automatiquement, en mode pilote automatique, elle a porté ses sacs et elle est sortie. Elle est partie vers le chemin, sur le chemin, qui l'amène vers son travail, vers son bureau. Et à un moment donné, elle s'arrête, elle sursaute, et elle se demande, pourquoi est-ce que je me suis arrêtée? Pourquoi suis-je descendue ce samedi? Je ne vais pas au travail aujourd'hui. « Je vais ailleurs, mais je suis quand même descendue. » Et c'est là qu'elle commence à vraiment s'inquiéter pour elle-même. Elle est revenue sur son chemin et elle est partie à pied jusqu'à sa destination, qui n'était plus trop loin. Mais elle m'a dit, « Coach, je me suis beaucoup inquiétée pour moi-même. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrivent. » Et c'est là que j'ai commencé à lui parler. Et je vais partager avec toi ce que je lui ai dit. « Ma belle, quand nous sommes arrivés dans la diaspora, ça n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous. Nous avons eu des chocs à plusieurs niveaux. Je le dis, je le redirai encore. Nous avons besoin d'avoir conscience du fait que tout ce qui nous était arrivé n'était pas rien. Mais ne nous arrêtons pas au fait de prendre conscience de cela. Mais arrêtons-nous pour essayer d'analyser et comprendre ce que nous pouvons faire. Ce n'était pas rien. C'était les chocs au niveau culturel, au niveau climatique, des chocs au niveau administratif, juridique. Certaines ont eu du mal à avoir les papiers à temps. Certaines sont encore sur ce cheminement de se faire régulariser. Nous avons eu des chocs. Nous avons des expériences diverses. Certaines sont venues pour un travail quelque part. Elles se sont retrouvées dans des maisons closes. Elles se sont retrouvées même dans des maisons familiales à jouer à l'auxiliaire de maison alors qu'elles étaient venues pour un travail ou pour des études. Ça n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous. Et ça a laissé des chocs. Et ces chocs, mes belles, créent souvent des blessures traumatiques, des blessures psychologiques, je vous assure. C'est des blessures qu'on ne voit pas parce qu'elles sont dans le cerveau, dans les neurones. Nos neurones sont un peu comme le circuit électrique d'une maison. Et quand le circuit électrique a un problème à un certain niveau, le compteur peut disjonter et on est dans le noir. Et plusieurs d'entre nous sont restés très longtemps dans le noir parce qu'il y a des blessures dans notre cerveau. Et c'est de vraies blessures, mes belles. Ça se manifeste comme dans le cas de cette dame. Elle allait quelque part et à un moment donné, elle a eu un blackout. C'est l'une des manifestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les neurones, c'est comme un circuit électrique. Les neurones sont attachés entre elles par des petites cellules. Et il arrive que les neurones se cassent, se brisent. Quand tu as un choc, par exemple un accident de voiture, le cerveau est troublé. Et ça va tellement vite que ça se casse parfois parce que le message qui circulait, celui de la paix, celui de la joie, celui de la tempérance, le message du bonheur, comme quand tu venais dans la diaspora, comme immigrée, moi je suis venue comme immigrée, tu arrives parce que tu t'es dit, je vais dans un Eldorado. À un moment donné, tu as terrible, tu as un choc. Ce n'est pas ce que tu pensais. Le cerveau ne comprend plus. Entre la joie que tu avais, l'ambition que tu avais, subitement, c'est la tristesse. Ça commence à se passer dans ton cerveau que tu as des blessures. Plusieurs femmes dans la diaspora ont des blessures. Pour certaines, ce n'est pas des blackouts. Pour d'autres, c'est l'agressivité. Tu as des moments où tu as des causeries, tu es avec des gens, mais dès que tu arrives dans ta réflexion au niveau de la blessure, tu éclates en sanglots. Parfois, c'est seul chez toi. C'est la nuit quand tu dors ou dans une causerie avec quelqu'un. Pour certains, elle devient agressive. Elle ne supporte plus rien. C'est parce que la réflexion, le raisonnement est arrivé à un niveau où il y a une blessure. Et tu étouffes cette blessure. Tu es en blackout. Tu sors de ta zone, comme disent les Anglais, you are zoned out. Ça veut dire que tu es hors de ta zone de vie. Tu es hors de ta réalité. Et je disais donc à cette belle, Et voilà donc ce que plusieurs d'entre nous avons dans la diaspora. Et quand ton cerveau a été atteint, il y a aussi des périssements des capacités, des compétences. Pour plusieurs d'entre nous, vous n'avez pas remarqué, quand tu étais dans ton pays, tu étais brave, tu étais comme une lyonne, mais quand tu arrives ici, tu es comme un chat. Tu as peur de tout. Tu te replies. Ce n'est pas de ta faute, ma belle. C'est que ton cerveau, ton système a connu un dépérissement. Et c'est pour ça qu'on parle de santé mentale. Et après, on a une confusion identitaire. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus où on va. Parce qu'il y a ce circuit neuronal électrique, il n'est pas électrique, mais qui est cassé ici et là. Le message n'est plus normal. Mais ma belle, la bonne nouvelle est que tu peux aider ton cerveau à se restaurer. Tu peux sortir de cette ténèbre. Tu peux sortir de cette obscurité où tu ne sais plus où tu vas. Il y a tellement de choses que tu peux faire. C'est pour ça que je souhaite te dire, si tu es au Luxembourg le 1er juillet 2023, rejoins-nous avec d'autres femmes, nous allons nous retrouver pour des causeries constructives où nous allons parler de nous autour d'un thé, d'un café, des bouchées apéritives que nous allons offrir, nous les organisatrices, nous allons offrir gratuitement. Parce que pour moi, c'est la première fois d'aller au Luxembourg pour rassembler des femmes. Je suis coach de vie certifiée et oui, c'est la première fois que je vais au Luxembourg. Donc je souhaite que nous soyons nombreuses parce que ce sera éducatif, ce sera constructif et chacune de nous va partir avec des outils. Plusieurs d'entre vous se posent la question de savoir comment est-ce que je réussis dans la diaspora. Il y a une façon d'être, il y a un état d'esprit spécifique que nous devons avoir pour réussir dans la diaspora. Tu ne peux pas réussir dans la diaspora comme tu réussissais chez toi. Ma belle, viens prendre des clés. Viens prendre tes clés. Sous cette vidéo, dans la barre de description, je vais laisser le lien pour que tu puisses enregistrer, enregistrer, enregistrer ta présence pour ce jour, pour que tu puisses réserver ta place pour ce jour-là. Je vais aussi laisser des numéros WhatsApp où tu pourras, si tu ne souhaites pas passer par le formulaire, tu peux écrire un message par ces numéros WhatsApp. Je suis un peu le feu derrière et en train de crépiter. Tu peux nous laisser un message pour nous dire que tu confirmes ta présence. Soyons nombreuses, mes belles. L'entrée est gratuite. Les apéritifs sont gratuits. Le thé, le café sont gratuits parce que vous savez, dans la vie, tout n'est pas l'argent. C'est ça la beauté de la vie. Tout n'est pas l'argent. Nous ferons avec le peu qu'on a, mais l'essentiel, c'est le partage, c'est le message. Nous ferons aussi des photos. Nous serons entre nous, mesdames. Et nous aurons aussi des connexions. Vous pourrez tisser des connexions parce qu'il y aura des femmes de valeur qui seront là. Venez nombreuses. Je vais me préparer pour partager des clés, des astuces et surtout pour donner le comment réussir quand on est dans la diaspora. À bientôt, mes belles, pour celles qui viendront et pour celles qui ne pourront pas venir, à bientôt encore sur cette chaîne. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage cette page avec plusieurs autres personnes, plusieurs autres belles qui sont dans la diaspora. Merci.